Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à CETOCOS, je vais encore vous présenter un mode fait par Ressim Studio, mais contrairement à la précédente vidéo où on se projetait dans le futur avec la nouvelle BMW LDMH, cette fois-ci on va retourner dans le passé avec la Williams FW11 qui a remporté le championnat du monde 1986 de Formule 1, donc la voiture que vous voyez sur l'écran, on va aller dans Content Manager, regarder cette voiture, les différents skins, et on fera un peu d'histoire aussi, je sais que vous aimez bien ça. Là voilà donc cette Williams Honda FW91, évidemment il n'y a pas les sponsors, là c'est Canon normalement, il n'y a pas les sponsors de l'époque, et elle ne s'appelle pas Williams, c'est Formula 1986 RSS, Formula 1986, donc je vous le disais, la voiture avec laquelle Williams remporte le championnat du monde de F1 en 1986, donc pilotée par Nelson Pickett et Nigel Mansell, Nelson Pickett et Nigel Mansell qui ne pouvaient pas se voir, parrain Pickett était très méchant avec Wancel, il a dit que ce n'était pas possible d'avoir une femme aussi laide que la sienne, que sa victoire quand il a été champion c'était la victoire de l'intelligence sur la bêtise, enfin il ne s'y aimait pas. Donc ils arrivent en tête du championnat avant le dernier Grand Prix à Adelaide en Australie, et Prost est troisième, et malheureusement ça va très mal se passer, puisque je crois qu'à 15 tours de l'arrivée, Mansell éclate un peu nœud, et donc il faut rentrer Pickett au stand par sécurité, et c'est Prost qui gagne, et c'est Prost qui devient champion avec la McLaren, mais le championnat constructeur, c'est bien Williams qui l'a remporté, avec cette Williams donc FW11, qui est motorisée par le V6 Honda Turbo, qui en 87 après le grave accident, puisqu'il le laissera tétraplégique, de Frank Williams, passera chez McLaren pour la dernière année des moteurs turbo en 1988, et en 87 ça sera Piquet qui va être champion avec la FW12, ou je crois que c'est la FW11B. Bon, alors, on a quelques skins, ils se sont un peu lâchés les mecs, ce qui ne me plaît pas trop à moi, par exemple, bon là on a, on reconnaît le casque à Anderson Pickett là, ah, mais il n'y a pas le casque, il n'y a pas le casque comme ça, voilà, là c'est le casque à Anderson Pickett, et le numéro rouge, et le casque à Mansell, après ils se sont un peu lâchés, par exemple, voilà, il y a une décoration McLaren, une décoration McLaren mais jaune, ou alors là, Benetton, une décoration Benetton avec les pneus, voilà, ils se sont vraiment lâchés, ensuite une décoration Ferrari, ouais, enfin moi je trouve que, ouais, ils auraient dû s'en tenir aux deux skins de l'époque, c'est-à-dire celui de Mansell et celui de Pickett, et moi je vais jouer avec celui de Mansell, on va faire OK, et je vais faire ça sur le vieux circuit de Kialami, puisque Kialami en Afrique du Sud faisait partie à l'époque du championnat du monde de F1. Allez, on va un peu la regarder, cette FW11, à noter qu'il y a un réglage de pression turbo, qui va jusqu'à 100%, mais on ne peut pas dépasser trop les 70%, après ça escante le moteur, il ne tient pas très longtemps, ces moteurs turbo en calibre certains faisaient jusqu'à 1500 chevaux, le BMW 4 cylindres faisait 1500 chevaux, après le moteur il durait 10 tours, non, elle est plutôt jolie, c'est plutôt une belle auto, il n'y a rien à dire là-dessus, qui ne va pas très vite en vitesse de pointe, après si on pousse le turbo, oui, mais bon, après ça escante trop le moteur, donc je l'ai réglé à 70%, allez, on va se mettre dedans, et on va faire quelques tours de ce circuit, de Kialami, alors boîte en H évidemment, on a assez rapport, et on y va, ça pousse ça quand même, ça pousse bien, on va faire le premier tour pour chauffer les pneus comme il faut, avant de tirer un peu dedans, j'ai pris un peu large, oui, oui, effectivement, le son est très très bien rendu, alors comme d'habitude avec ces moteurs turbo de l'époque, on a un gros temps de réponse, ce qu'on appelait, le coup de pied au cul, donc il faut arriver à maintenir le moteur tout le temps, dans une plage de régime assez élevé, pour avoir le turbo qui souffle en permanence, vous voyez, 300, je prends pas beaucoup plus de 300, et ça envoie quand même, alors j'aurais pu choisir un autre circuit, j'avais le choix entre Branzach aussi, j'ai du mal dans ce virage, puisque cette année-là, le Grand Prix d'Angleterre se déroulait à Branzach, ou alors l'ancien de Trostair H-Ring, on apprend maintenant le Red Bull Ring, mais j'ai préféré ce circuit de Calami, parce que j'estime que c'est celui qui exploite le mieux le potentiel de la voiture, entre ça que c'est trop lent, c'est trop court, et le Stair H-Ring, ouais, ouais, je prends 300, pas beaucoup plus, ça, ouais, ça pousse, ouais, j'ai préféré ce circuit, parce qu'il est rapide, en fait, et j'aime bien toutes ces courbes en quilles à fond, c'est pas simple, ouais, je ferai des plus tôt, je rentre plus tôt en fait, vous voyez, quand on n'est pas dans les tours, ça met un peu de temps à revenir, et il faut se méfier justement, parce que, quand on a les roues braquées, et qu'on accélère, on a la puissance qui arrive d'un coup, et si on a encore les roues trop braquées, et bien c'est peut-être un peu, parce qu'il y a beaucoup de puissance, qui arrive sur les roues arrières, je me suis loupé sur la boîte, mais ça pousse quand même, c'est celui-là où j'ai le plus de mal, et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, qu'est-ce que je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit, avez-vous, avec les roues braquées, si vous avez le malheur, de ne pas faire attention, quand il arrive la puissance, et que vous allez les roues braquées, et bien il arrive ce qui vient d'arriver, et c'est fin à piloter, ça n'a pas l'air, mais c'est assez fin quand même, et j'ai fait un peu large, ouais, ça freine bien quand même, pour après, il y avait déjà les francs carbone à l'époque, les francs carbone qui ont été introduits au début des années 80, par McLaren, qui ont également introduit aussi, le châssis en carbone, avec la MP4, j'améliore, pas beaucoup, mais j'améliore, et je me suis un peu loupé, dans ce tour-là, dans ce virage-là, voilà, je suis rentré trop tard, voilà, c'est bon, j'ai la bonne trajectoire, oui, hop là, pas le mur, là, je vous l'ai dit, c'est pas simple, c'est pas un, c'est un engin rustique, c'est quand même un engin rustique, c'est quand même un engin rustique, c'est quand même un engin rustique, ah ouais, cette histoire, de temps de réponse, c'est à gérer, c'est pas facile, je me méfie là, vu que je me suis déjà fait avoir, et j'ai laissé les virgules, d'ailleurs, j'ai laissé les traces, ça me sert de, de repère, pour dire, attention, là, là, aussi, attention, on va aller en droite, voilà, ah mais c'est plaisant, après, il faut aimer ces vues engin, la boîte en âge, voilà, là, je me suis pris comme il fallait, après, j'ai essayé avec le turbo 100%, je vous l'ai dit, le moteur, il ne tient pas deux tours, donc, ça n'a aucun intérêt, hé 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 hé, une fois, mais pas deux, je devrais améliorer, là, ah non, même temps, 5,6, je vais faire un 42 tours, parce que j'aime bien, et donc, c'est pas un débit, c'est pas un débit, il ne tient pas, tu sais, c'est pas un débit, Un peu large, mais c'est bon, oui, attention, le temps de réponse. Par contre, dès que les turbo se mettent à souffler, il arrive des chevaux quand même. Il en arrive pas mal, allez, ah voilà, un dixième d'amélioration. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut faire quelques tours pour prendre bien l'habitude. Le comportement de la voiture, savoir où on peut freiner et où on peut passer fort. Ah, 7 vigièmes, où 5 ? Allez, on va essayer de descendre dessus, où est 5 ? Eh, je l'ai encore perdu. Eh, c'est pas facile, hein. Allez, je me fais encore un tour lancé, et puis ça ira. Oh, 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 oh. Le son, vraiment, est excellent, hein. Ça ressemble vraiment, hein, au bruit de moi pour les avoir. Alors, je roulais à l'époque à Monaco et au Paul Ricard, je peux vous dire que le son est super bien rendu, hein. Ça réclame quand même pas mal de concentration, hein, pour en tirer tout le potentiel. Allez, un dernier. Ah, c'est plaisant quand même. On peut bien attaquer avec. Oh, un peu large. Oui, un petit blocage de roue aussi. Allez, je vais pas améliorer, là. Non, 1.5.2. Allez, allez, faut que je descende sur 1.5. Faut pas que je fasse le con, là. Ah, j'accélère trop tôt. Oh, là, j'accélère trop tôt. 1,4,5 Oui Voilà Je suis arrivé Ah c'est une super auto Comme souvent avec les modes de RSS On n'est pas déçu Je vous avais dit la BM Que j'ai essayé dans la précédente vidéo C'est vraiment une super auto Il n'y a rien à dire Et celle là aussi C'est pas le même genre C'est complètement l'opposé L'autre il y a le traction control Il y a l'hybridation Et tout Et celle là non il n'y a rien Il n'y a rien Il y a le volant Le levier Et les pédales Voilà c'est tout Après le reste c'est à toi de gérer Et démerde toi C'est une super auto On a de super sensations C'est dommage qu'on ne puisse pas pousser plus le turbo Pour avoir encore plus de chevaux Bon déjà c'est pas simple à 70% comme ça Mais voilà si vous aimez les vieilles voitures à boîte en H comme moi Ouais vous serez vraiment immergé dedans Parce que c'est vraiment du super boulot Ça coûte 4 euros la voiture Et on en a pour son argent quand même Puisque le son est excellent Le comportement est excellent Ça freine On a bien la sensation du moteur turbo Où il n'y a rien à bas régime Et puis dès que tu dépasses un peu les 8000, 9000 tours Les turbos se mettent à souffler Vous avez vu d'ailleurs 3 fois je me fais piéger Et qu'il y a les chevaux qui arrivent derrière Sur les roues arrière Et c'est pas simple du tout Non c'est une super auto Et j'ai pris mon pied Et je vous la recommande chaudement Voilà si vous avez aimé cette vidéo Partagez-la, commentez-la Et si vous voulez me soutenir Et que vous avez du matériel et fanatech à commander Utilisez le lien dans la description de la vidéo Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires Ciao Ciao